... Majorité à l'écran. Et avec nous pour ce club Loïc Hervé. Bonjour Loïc Hervé, merci beaucoup d'être avec nous. Sénateur centriste de la Haute-Savoie, vous êtes vice-président du Sénat. Et Jean-Félix Acquavive, bonjour. Merci également d'être avec nous, député Lyot de Haute-Corse, d'être autonomiste, proche de Gilles Siméon. Et on va parler avec vous de l'autonomie de la Corse. Un accord a été trouvé entre Gérald Darmanin et les élus de Lille pour inscrire le statut d'autonomie de la Corse dans la Constitution, mais le chemin est encore long. Le Sénat bloquera-t-il le processus ? C'est la question qu'on posera, Alex, d'abord. On va voir exactement ce que contient ce texte avec vous. Eh bien ce texte, il l'inscrit dans la Constitution. Les phrases suivantes, la Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République. Et ça, c'est le teaser. On verra ça tout à l'heure. Allez, on regarde ensemble l'actualité dans nos régions. ... Et l'actualité dans nos régions, c'est le très attendu palmarès du guide Michelin. Il a été dévoilé hier. 62 restaurants étoilés. Le Graal pour la table du Castelet dans le Var. Son chef, Fabien Ferré, 35 ans, décroche les 3 étoiles d'un coup. Et parmi les chefs récompensés, il y a vous, Nicolas Gauthier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef du restaurant L'Auberge de la Grève à Trolly-Loire. Pardon, c'est dans l'Aisne. Vous avez donc reçu hier une étoile au Michelin. Qu'avez-vous ressenti ? Et qu'est-ce que ça représente pour vous et pour votre très jeune restaurant ? Ça représente une belle récompense pour notre travail de tous les jours, pour le travail des gens avec qui on travaille aussi, les producteurs, les artisans locaux, les vignerons. On est tout proche de la région de la Champagne, par exemple, entre autres. Mais aussi nos équipes, parce qu'on a deux autres établissements qui sont dans le nord à Armentière et qui, du coup, sont fortes et solides et nous permettent de nous concentrer sur l'Auberge de la Grève à Trolly-Loire. Et du coup, aller chercher cette étoile qui, en plus, est superbe pour nous, parce qu'on est de l'Aisne avec mon épouse, enfin, mon épouse de l'Oise-Modlaine. Et c'est un retour aux sources. Pour l'histoire, il y a un peu plus de 25 ans, quand j'ai commencé ce métier-là, mon premier stage de découverte en troisième, c'était dans un restaurant étoilé qui était juste à côté, qui a fermé depuis. Et là, ça faisait sept ans qu'il n'y avait plus d'étoiles dans l'Aisne. Et on est assez content de pouvoir ramener ça à notre belle région qu'on aime tant. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Effectivement, sept ans qu'il n'y a plus d'étoiles dans l'Aisne, on imagine que ça représente quelque chose pour votre restaurant, certes, mais aussi pour votre territoire. Oui, c'est ça, surtout pour notre territoire, en fait, aussi, parce que ça le met en avant. On a une région qui est superbe, qui est vallonnée. Il y a des forêts, des rivières, qui débordent un peu en ce moment, mais elles sont belles quand même. On a des lieux incroyables, comme Coussy-Château, Follambré, enfin, voilà, où il y a des monuments historiques, la ville de Soissons avec son vase, enfin, plein de choses. Et on sait qu'une étoile, ça porte une région, surtout encore plus quand on est peu d'étoilés, finalement. Donc là, pour le coup, on est tout seul. On sait que ça va forcément mettre un peu en lumière notre région et on sait que les régions, comme nos commerces, comme nos artisans et tout, on a besoin d'être valorisés et de mettre en valeur et en avant notre territoire et notre savoir-faire. Et donc, si on peut participer avec Cécilie, avec mon épouse, un petit peu à notre échelle, avec cette étoile, à valoriser notre territoire, tant mieux. Oui, et c'est évidemment une mise en lumière aussi pour votre restaurant. C'est un petit restaurant en douze couverts, je crois. Ça veut dire qu'il va falloir réserver très longtemps à l'avance, attendre longtemps ou en tout cas réserver très vite. Qu'est-ce qu'on peut déguster de bon chez vous ? Ce qu'on peut déguster, c'est des produits locaux. Majoritairement, ce sont des produits sourcés. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire qu'on a des produits haut de gamme, mais nos produits haut de gamme, en fait, c'est tout simplement envoyés. Ce qui est magique hier, c'était pendant la remise des toiles Michelin, j'ai un monsieur, un petit producteur d'asperges, qui m'envoie un mail et puis un texto en me disant, M. Gauthier, on est à 8 km de chez vous. Alors nous, comme on revient dans la région, on n'a pas encore tout vu. Et là, on découvre qu'en fait, on a un producteur d'asperges qui est juste à côté. Et du coup, ça veut dire qu'on va avoir des asperges cueillies du matin 8 heures pour être à 2 heures en cuisine. Et bien ça, ça sera notre produit de luxe sûrement là de la pleine saison parce que je stigne que le produit de luxe, ce n'est pas forcément le homard ou le caviar, mais c'est plutôt la belle asperge qui vient d'être ramassée une heure avant et qu'on va pouvoir servir à nos clients à peine grillés comme ça. Et pour moi, c'est ça le luxe. Et voilà, donc on travaille des produits frais de saison, simples, mais bien mis en avant et bien mis en valeur. Merci, merci Nicolas Gauthier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et félicitations pour cette étoile au Guide Michelin. Je rappelle, votre restaurant, c'est l'Auberge de la Grive à Trolly-Loire, dans l'Aisne. Merci d'avoir été avec nous. On passe au débat de ce club. On va parler de l'autonomie de la Corse. D'abord, Alex, ça y est. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va enfin savoir ce que contient cet accord trouvé entre Gérald Darmanin. Et les élus corse. Alors, comme je le disais, cet accord inscrit, c'est un texte, une écriture constitutionnelle. Ce n'est pas encore un projet de loi. Mais en tout cas, il inscrit dans la Constitution les phrases suivantes. Je le cite. « La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique et culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. » Et puis, il ajoute également que la collectivité de Corse peut être habilité à fixer les normes, c'est-à-dire les lois et les règlements, dans les matières où s'exercent ces compétences. Alors, on l'explique, cette révision constitutionnelle, pour être adoptée par le Parlement, elle doit être votée dans des termes identiques, par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, avant ensuite d'être votée par les trois cinquièmes des voix de tous les parlementaires réunis en Congrès de Versailles. C'est le même processus que celui employé, on l'a vu, le 4 mars, dans l'introduction de l'IVG dans la Constitution. – Et on va en parler d'abord, Jean-Félix Acquaville, pourquoi vous défendez ce processus d'autonomie ? En quoi est-ce important ? – C'est important tout d'abord pour faire respecter la démocratie. Il y a quand même eu plusieurs scrutins dans l'île avec 70% des voix sur des listes qui sont clairement autonomistes. Il y a eu un accord politique entre forces politiques insulaires qui va au-delà même de ces 70%, puisqu'on peut parler aujourd'hui de 85 à 87% des forces politiques qui sont sur le projet d'autonomie. C'est un problème de reconnaissance d'identité de culture, mais pas simplement. L'autonomie, c'est un moyen de traduire par l'édiction de règles propres la capacité à résoudre des problèmes quotidiens. Je pense à la spéculation foncière immobilière, je pense à la régulation du prix du carburant, où il n'y a qu'un centime d'écart, crise ou pas, entre le continent et l'île, qui ne sont pas résolus par la loi générale et qui n'ont jamais été, malgré nos demandes d'adaptation et malgré nos amendements, à cause d'une anticonstitutionnalité. Ça, c'est la réalité brute, et je n'ai pris que quelques exemples, mais il y en a légion. C'est-à-dire que la spécificité de l'île-montagne et de la question sociologique et culturelle de l'île ne peut pas, juridiquement aujourd'hui, en droit français, être prise en compte s'il n'y a pas un pacte nouveau au sein de la République. Parce que vous venez de dire quelque chose d'important dans l'écriture, c'est que peut-être habilité, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui va continuer le débat, qu'on souhaite apaiser, pour permettre à donner un contenu à une loi organique, décidée par le Parlement, un champ, des compétences, donc ça veut dire des contrôles, des évaluations, un dialogue que l'on souhaite fécond pour que la responsabilité exercée par la collectivité de main autonome puisse être vue comme quelque chose qui est viable, vivable, pas attentatoire à quoi que ce soit ni à grand principe, c'est notre souhait, en tout cas le plus cher aujourd'hui. – Loïc Hervé, on connaît maintenant le contenu de l'accord qui a été trouvé entre Gérald Amannin et les élus corse, est-ce que vous le voterez, cet accord ? – Ça ne se passe pas comme ça, en fait. D'abord, le travail du ministre de l'Intérieur est un travail sérieux qui a permis d'engager avec les élus corse une discussion importante, mais le législateur constitutionnel, ce ne sont pas les élus corse, ce sont bien les députés et les sénateurs. – Et on voit bien dans les termes choisis qu'à chaque adjectif, qu'à chaque nom commun, il peut y avoir un débat. On a vu dans les… je suis d'une famille de décentralisateurs, la famille centrée c'est une famille de décentralisateurs, et tout ce qui permettra de donner une reconnaissance à des territoires dans la République française qui permettront, comme l'a dit Jean-Félix, une capacité de simplifier la vie quotidienne, il n'y a pas de difficulté. Mais dès qu'on va être sur des principes, sur la notion de peuple ou de communauté, sur des questions linguistiques, sur des questions qui renvoient à des concepts juridiques, là, à chaque fois, il y aura nécessité d'un débat. Alors je ne siège plus à la commission des lois, mais je sais très bien que ce débat juridique, il aura nécessairement lieu. Et il y a ce que le président de la République a dit, il y a le travail du ministre de l'Intérieur, encore une fois, qui a été un travail sérieux, mais ensuite il y a la question des enjeux juridiques qui ne sont pas moindres. – Moi, je suis savoyard, j'entends ce que le président de la région Bretagne a dit, j'entends ce que les Alsaciens ont fait. – On va en parler, mais est-ce que là, il y a des points bloquants ? – Oui, mais si vous voulez, on nous refait le coup de la Constitution par morceaux. C'est-à-dire que la Constitution, ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas touchée. On fait l'IVG avec une rédaction qui, pour ma part, était tout à fait critiquable. Là, on va sur la question corse, où il y aura peut-être un accord entre les deux chambres, où il n'y en aura pas, mais en tout cas, il faut que le débat ait lieu sur ses conséquences. Et sur les questions de différenciation qu'on avait abordées ici au Sénat, la même question constitutionnelle avait été objectée, et chaque fois qu'on veut faire quelque chose en France qui différencie un peu, on a un obstacle constitutionnel. Donc moi, je pose la question de savoir si on fait quelque chose, pourquoi on ne le fait pas pour un certain nombre de spécificités territoriales en France ? Moi, je dirais toujours dans le sens de la décentralisation, mais comme tout parlementaire attaché à la communauté nationale, j'aurais mes limites. Donc en l'état comme ça, sans aucun débat, c'est impossible de vous répondre en fait. – Non mais juste, pour qu'on comprenne bien, vous dites, il ne faut pas… Moi, je ne suis pas prêt, vous me dites si je te rends bien, je ne suis pas prêt à signer un accord que pour la Corse, il faut que ce soit dans un accord global de décentralisation. – Mais on a, depuis l'élection du président de la République, eu plusieurs textes qui touchent au territoire et à la décentralisation, pour lesquels, à chaque fois, on a dit qu'il y a l'obstacle constitutionnel si on veut vraiment faire une différenciation en France. Et là, on aura un texte uniquement pour la Corse. Puis demain, on aura un texte pour la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que la République des territoires que j'appelle de mes voeux, elle suppose peut-être des adaptations constitutionnelles qu'il faudra prendre pour l'ensemble des territoires qui ont pas seulement des questions identitaires. Parce que si vous renfermez le sujet sur les questions identitaires, c'est des questions d'intérêt. Moi, j'habite dans un territoire montagnard, comme la Corse, et frontalier. Et l'adapte… Je suis désolé, ma réalité n'est pas la réalité bretonne. Donc il y a une nécessité que cette République s'adapte à une évolution qui est l'Europe des régions, par exemple. Mais ça ne peut pas se faire comme ça, en disant, regardez, il y a un accord avec les partis politiques corses. Il y a un consensus très élevé, visiblement, dans ce que Jean-Félix Akoiviv a dit. Il faut passer ça au Parlement et dire qu'il n'y a pas de difficulté. À chaque membre de phrase, il y a une question qui se pose. – Jean-Félix Akoiviv, est-ce que vous entendez ça ? Le fait de dire qu'on ne peut pas faire quelque chose spécifiquement pour la Corse, il faut quelque chose de plus global. – Ce que j'entends, c'est qu'il faut faire acte de débat et de pédagogie, et nous y sommes prêts. Simplement, il y a peut-être une distorsion entre ce qui s'est passé pour la Corse, donc je vous le rappelle quand même que c'est parti depuis très longtemps, l'histoire corse. Le problème corse n'existe pas que d'hier, et l'accélération du dialogue a eu lieu, malheureusement, à partir d'un drame qui était l'assassinat d'Ivan Colonne à Arles, depuis deux ans, qui n'aurait jamais dû se produire. Donc ça fait deux ans qu'il y a ce processus, et deux ans qu'il y a un travail de fond qui a été fait par les élus corse, d'abord de créer un consensus local, ce qui n'est pas rien, démocratiquement, c'est un signifiant très important, qui peut-être n'est pas le même dans d'autres territoires, je ne juge pas, je ne dis pas le tien, Loïc, ou d'autres, je dis qu'en tout cas, dans le cas Corse, il y a une responsabilité démocratique qui a fait qu'il y a eu cet accord local-Corse, entre forces, y compris opposées sur le terrain électoral, et ça, nous demandons à ce que le Parlement en tienne compte, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de dire que la démocratie, ça ne marche pas. Premier niveau. Deuxième niveau, la Corse est une île-montagne en Méditerranée, elle est le seul cas d'une île-montagne méditerranéenne dans la République française aujourd'hui, comme on a traité d'autres îles, d'autres territoires, d'autres mers, par ailleurs dans la Constitution, nous demandons à ce que cette spécificité, de cette singularité se reconnue, nous ne voulons pas déliter la République, mais par contre, j'entends qu'il y a un débat à poser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la singularité corse à travers une évolution constitutionnelle pour mordre sur la réalité économique, sociale et culturelle et régler l'incompréhension et le conflit depuis des décennies, et puis avoir un champ de discussion sur la décentralisation politique. J'ai vu la lettre du président de la région de Bretagne, il ne demande pas la même chose que la Corse. Mais que la République française ait un problème avec ses territoires, ses corps intermédiaires, et sur le jeu de différenciation, quand on voit les usines à gaz produites jusqu'à ce jour, puisque le droit à l'expérimentation de 2002 n'a jamais fonctionné, parce que c'était des sauts d'obstacles, identiques pour la loi 3DS qui ne pourra pas fonctionner, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le constater ou pour le connaître quand on a été élu local. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai champ de discussion, mais néanmoins aujourd'hui, ce que nous demandons c'est de poser le débat de manière sereine, qu'il n'y ait pas de poncif, parce que c'est un sujet important, il faut que la démocratie fonctionne. La Corse a un rendez-vous avec l'histoire, comme la République sur ce sujet-là. Il faut dépasser nos peurs, ces peurs, parce que je crois que la peur est mauvaise conseillère, y compris lorsqu'on se rétracte de manière centraliste, parce que mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en Corse ? Et c'est ce qu'on demande pour la solution nécessaire pour la Corse aujourd'hui, mais qui peut servir de point d'appui à une discussion générale. C'est ça l'idée, en serrant les questions. – Mais est-ce que parmi les points, parce qu'on entend beaucoup parmi les points de blocage ici au Sénat, notamment la question du pouvoir législatif, dans le texte il y a écrit, « Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités du statut d'autonomie ». Est-ce que ça, c'est un point bloquant pour vous, Loïc ? – Ça dépend quel mécanisme, pardon de le dire pour vos téléspectateurs, mais quel mécanisme on utilise. Est-ce que c'est une habilitation générale de légiférer par voie d'ordonnance qui permet d'adapter un certain nombre de réalités à la Corse, ce qui est une question, ou est-ce que l'Assemblée de Corse dispose d'un pouvoir législatif et réglementaire, ce qui est un autre sujet ? Vous voyez qu'à chaque fois qu'on pose… – Ça, ce serait non pour vous. – Non mais ça change, alors je ne suis pas fermé à tout débat, mais ça change la nature de la République, c'est-à-dire qu'on devient une République fédérale. Ce qui n'est pas un débat interdit, on a le droit de poser ce débat-là, mais qui a des conséquences dans l'organisation, dans la culture française absolument considérables. Donc il y a des sujets en Corse qui sont des sujets importants, les sujets de pouvoir d'achat, les sujets d'accès au pétrole, etc. Il y a aussi des questions qui sont liées à l'urbanisme, qui sont des sujets très importants. Donc, qu'est cette habilitation par ordonnance ? D'ailleurs, qui était déjà dans un texte précédent. Pourquoi pas ? Par contre, une délégation du pouvoir législatif, qui est quand même une prérogative en France, dans notre système, qui est celui qui appartient au Sénat et à l'Assemblée nationale, encore une fois, ça fait partie des sujets dont les enjeux sont considérables. – Vous entendez cette ligne rouge, Jean-Philippe, ça quoi ? – Oui et non, je pense que c'est là où le débat doit s'enclencher, parce que je dirais à Loïc et à d'autres, qui sont empathiques en termes de dialogue, parce que tout le monde n'est pas comme ça, et je le regrette, mais ce n'est pas le cas entre nous, et c'est tant mieux, c'est que l'édiction de règles législatives et réglementaires par l'Assemblée autonome, donnée par le Parlement, par l'ordre organique, c'est ça qu'il faut comprendre, est absolument nécessaire pour résoudre des problèmes concrets qui ne seront jamais résolus par l'habilitation, je prends la fiscalité sur la succession. En Corse, vous avez 50% des matrices cadastrales qui sont au nom d'une personne qui est morte avant 1900. Autrement dit, nous sommes quasiment à 80% en Corse, sans titre de propriété. Si demain, une personne au RSA se voyait titrer son bien, avec l'évolution des domaines de l'impôt qui suit la courbe des prix de l'immobilier qui va deux fois plus vite que sur le continent, elle va être obligée de vendre pour payer l'impôt, et ça va être massif en Corse. C'est-à-dire que si on n'adapte pas la règle fiscale à un juste impôt édicté par l'Assemblée autonome, et ça on ne peut le faire qu'en édictant les règles localement, ça va être un phénomène de dépossession qui va créer des tensions parce que nous sommes très attachés à notre terre, fort heureusement. Et on n'est pas là pour relancer un conflit, on est là pour régler le conflit et les tensions. Et c'est sous l'angle de ces compétences-là, de ces matières-là qu'il faut voir les choses. Nous nous demandons de sortir des dogmes tout en disant que les choses sont compatibles. C'est ce sujet-là, parce que si on rate le rendez-vous, encore une fois, il n'y a pas de plan B. Il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord pour l'intérêt général des Corses. Et si la République démontre ça, ça veut dire qu'elle démontre qu'elle est en conformité avec sa promesse de liberté, sa promesse d'égalité et sa promesse de fraternité. – Pas de plombée, ça veut dire quoi Jean-Félix Saccone ? Quelles seraient les conséquences si le processus échoue ? – Un long processus démocratique où les forces politiques insulaires, techniquement, économiquement, en matière, en compétence, à cause d'un débat national qui, des fois, va très rapide pour des enjeux de positionnement politique, le rendez-vous est manqué. Ça veut dire qu'on retourne en Corse face aux jeunes Corses en disant, mais écoutez, la démocratie, ça n'a pas fonctionné et la spéculation va continuer à galoper. Ça n'est pas entendable. – Et c'est quoi les conséquences ? Ça pourrait être un retour de la violence sur l'île ? – Ça veut dire que c'est une situation bloquée face à un étau qui se met en place, parce que la spéculation est un étau, un étau inacceptable. Et ça veut dire qu'on va demander aux gens de choisir entre leur maire et la République. J'exagère un petit peu, mais je caricature. Or, on veut les deux. Ils ne demandent pas de renier sa mère pour entrer dans la République. Et c'est ça la question qui se pose. Ce n'est pas entendable. Les poncifs ne sont plus entendables. Il faut être sérieux et responsable et nous appelons à ce grand moment de responsabilité. – Oui, carré. – La question d'un processus politique dont l'une des conséquences a été l'apaisement, c'est quelque chose qu'il faut entendre et qu'il faut évidemment préserver, parce que la Corse a vécu des moments très difficiles dans les 20 ou 30 dernières années, qu'il ne s'agit pas de revoir et de provoquer. Donc il faut que, évidemment, le Parlement ait dans son rôle d'écoute. – Ça, ça va compter dans votre vote ? – Oui. – Le contexte sur lui ? – Oui, 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 parce que, encore une fois, en étant décentralisateur, le message qu'on envoie, alors ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout et sur la terminologie, il y aura un débat terminologique, un débat juridique important. Il y aura la question aussi d'autres logiques territoriales dans le pays. Mais la question de l'apaisement du débat en Corse et des relations avec le continent, c'est absolument indispensable. Il y a dans mon groupe parlementaire un nouveau sénateur qui nous a rejoint la semaine dernière et donc c'est important qu'on ait cet élément-là, on est représentatif de territoires d'outre-mer, de la Polynie et des Françaises. – Et le sénateur de l'Ordre-Corse. – Oui, tout à fait. – On va, puisque vous parlez des autres régions, Alex, on va voir que d'autres régions et territoires veulent profiter de cet accord sur la Corse pour demander, elles aussi, leur autonomie. – Oui, il y a certains territoires qui demandent leur autonomie depuis plusieurs années et qui sont donc très en colère de cet accord constitutionnel qui concernerait uniquement la Corse. C'est le cas de la Guyane, des élus guyanais qui sont en colère. Écoutez comment le président de la collectivité de Guyane a réagi à l'accord qui était en train de se nouer au moment où il parlait entre Gérald Darmanin et les élus corse. – Comment, M. Darmanin, peut-il comprendre ce que disent les Corses et comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui il était dans l'incapacité de comprendre ce que disent les élus et la société guyanaise d'une manière générale ? Moi, je considère que là, il y a quelque chose qui dépasse l'acceptable et moi, je ne peux pas l'accepter. – Et le président de la collectivité guyanaise qui menace même de boycotter la visite du président de la République Emmanuel Macron en Guyane qui est prévue à la fin de ce mois de mars. Autre territoire à se positionner, l'Alsace. Regardez ce que dit le président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Biéry, je le cite. « On ne peut pas estimer que certains territoires sont légitimes, comme la Corse, à pouvoir avoir des droits supplémentaires à agir et ne pas prendre en compte d'autres territoires qui ont une histoire particulière comme la Bretagne et l'Alsace. » Et à la Bretagne, justement, son président Loïc Chéné-Gérard demande plus d'autonomie pour sa région depuis l'an dernier. La semaine dernière, il a écrit à Gérard Larcher le président du Sénat pour défendre l'autonomie bretonne. Et ça ne fait pas que des heureux du côté des élus corse. Écoutez ce qu'en pense le député Laurent Marcangeli. – Je n'aime pas trop le procédé du président de la région Bretagne et je vais vous dire pourquoi. Il a été élu sur une étiquette socialiste. Gilles Simeoni, il est autonomiste. Et les Corses ont voté pour lui. – Et en plus, je crois que le président de la région Bretagne, il donne un mauvais coup au processus qui est en cours en Corse. Je ne pense pas que ce soit bon. Je ne pense pas que ce soit bon, je pense que ça brouille le jeu et je pense que dans le cadre de l'Association des régions de France, Gilles Simeoni devrait expliquer à ses collègues que ce n'est pas lui rendre service que de demander l'autonomie alors que ce n'était pas au menu, si je puis me permettre l'expression. – Et voilà, Ariane, l'amitié historique entre la Bretagne et la Corse est peut-être en train de vaciller à cause de ces questions institutionnelles. – Oh, on va demander à Jean-Félix, ça congile. Est-ce qu'il donne un mauvais coup, le président de la région Bretagne, en lançant ça maintenant ? – Je crois qu'on est dans le temps de l'annonce de l'accord qui n'était peut-être pas attendu par des acteurs entre le gouvernement et les forces politiques. Peut-être que d'aucuns pensaient que c'était impossible. Or, ça a été possible, et c'est la première fois dans l'histoire que cette chose-là a été rendue possible. Je pense qu'il faut s'en féliciter, d'abord, de cet accord Corse. Ensuite, évidemment, ça développe des intentions. C'est le jeu politique. Maintenant, il va arriver le temps de la pédagogie et du vrai débat de fond. Encore une fois, le cas Corse a sa singularité, et dans l'histoire, et géographiquement, et dans sa vocation à trouver une solution dans le processus enclenché, ça ne veut pas dire que d'autres questions ne peuvent pas se poser. Il faut le faire sereinement. Notre intention, c'est la réconciliation. Ce n'est pas le conflit avec la République française. Et ça, c'est important de le comprendre. Et commençons à traiter le cas Corse. Je sais que Gilles Simeone a déjà eu son homologue breton pour échanger sur le contenu des choses, et notamment le fait que la Chambre-Bretagne, effectivement, a une autre demande que la Corse, et dans un processus que j'appellerais décentralisation qui peut avoir un débat qui peut se développer. Mais il faut clore la question Corse. C'est très important. Et ça servira certainement d'expérience ou d'échange sur la suite. dire qu'on ne peut pas, que son Corse ne signe pas le reste, ce sont des préalables qui ne sont pas pour nous entendables, vu d'où nous venons, vu les difficultés, et vu la nécessité de trouver la solution politique que les Corses attendent. – Louis Carver, est-ce que Gérald Darmanin a ouvert la boîte de Pandore ? Est-ce qu'il y a un risque de détricotage de la France ? C'est ce que disent certains sénataires à l'air. – Non, je ne crois pas. Le mérite du débat sur la Corse permet aussi de rappeler au gouvernement un certain nombre de ses engagements, notamment au moment des différents débats des textes 3DS, s'il y avait le mot différenciation. On a bloqué très vite sur cette question, notamment constitutionnelle. Et je pense que tout n'est pas comparable, évidemment. Il faut respecter aussi, dans ce jardin à l'anglaise qu'est-ce que pourrait être la France avec des spécificités territoire par territoire. Il ne s'agit pas de rentrer dans une concurrence qui n'a aucun sens, mais de rappeler que les très grandes régions n'ont pas apporté finalement la puissance qu'on disait. Moi qui suis un haut savoyard, les deux départements savoyards, ils n'ont pas forcément retrouvé leur compte dans cette immense région Auvergne-Rhône-Alpes sur des questions, pas seulement identitaires, parce qu'encore une fois, pour moi, ce n'est pas la question centrale, sur des questions de spécificité liées à la vie quotidienne et à l'économie de territoires, qui sont des territoires qui ont des réalités totalement différentes. Les Alsaciens ont fait un pas de plus avec la collectivité européenne d'Alsace. Les Bretons manifestent une chose. Moi, je vous le dis ici, je pense qu'il y a une question qui est autour du territoire Savoie-Mont-Blanc, où il y a des choses. Nous avons aussi une histoire particulière. Nous sommes rentrés dans l'Empire français en 1860, et dans la République dix ans plus tard. Donc la question, évidemment, elle doit être posée, mais au gouvernement de mener ce débat parallèle avec les territoires qui ont des choses à dire. – Est-ce que l'avenir de la République, il passe par plus de régionalisme aujourd'hui pour vous ? – Par plus de décentralisation et par plus de reconnaissance des pouvoirs locaux, évidemment. C'est valable dans l'Europe entière. La France s'est construite sur un modèle centralisateur, jacobin, colbertiste, etc. On a eu des étapes, par faire l'histoire ici, mais avec Gaston Defer, avec Jean-Pierre Raffarin, d'étapes de décentralisation. Il y a aujourd'hui une nécessité de reconnaître, avec ce fait européen, d'Europe des régions qui sont fortes. Nous, nos voisins, ce sont les Valdotins, ceux qui vivent dans le Val d'Ost, ce sont les gens qui vivent dans la province de Turin, ce sont les différents cantons suisses. Voilà nos voisins. Évidemment qu'on a une pratique de l'Europe qui est très différente de territoire. – Mais qu'est-ce que vous dites à vos collègues sénateurs de la majorité sénatoriale, qui pointent ce risque de démengrement de la République, ce risque de détricotage et qui s'en inquiètent et qui disent que c'est pour ça qu'ils ne voteront pas cet accord ? – Si un collègue ou l'autre dit ne pas voter cet accord, c'est qu'il préempte, il s'avère qu'il refuse tout débat. Moi je le redis ici devant mon collègue député, il y aura un débat nécessaire au Parlement, y compris sur des questions terminologiques. Mais le débat il doit avoir lieu, on ne peut pas d'emblée interdire tout débat et dire que cet accord de A à Z est mauvais. – Donc le temps de l'accord politique corse, il est trouvé, il est fini, on passe maintenant au temps parlementaire et les parlementaires sont des législateurs constitutionnels. Mais il ne faut pas nous refaire le coup de, pardon, mais de l'imprécision qu'on a faite sur l'IVG. On a été, en fait, sur l'IVG, on n'a pas choisi le texte le plus juridique, on a choisi le texte le plus consensuel. – Constitution, c'est quand même un texte qui va produire des effets à très long terme. C'est ça, et sous l'empire d'une institution, moi je le redis à chaque fois, d'une institution qui a pris énormément de pouvoir dans notre pays, qui s'appelle le Conseil constitutionnel. On a un phénomène de courte suprémisation du Conseil constitutionnel et ça touchera la question aussi, la question corse. C'est-à-dire que celui qui sera le juge de paix ou le juge tout court des évolutions constitutionnelles, ce ne sera plus le Parlement, ce sera en très grande partie le Conseil constitutionnel. – Jean-Félix Lacoye, là-dessus, et sur le contexte national, est-ce que pour vous le contexte national va jouer dans ce processus ? On sera en pleine élection européenne, il y aura peut-être une volonté pour s'attendre de ne pas faire de cadeau politique à Emmanuel Macron ? – Nous savons que c'est dans le paysage. Il y a effectivement un contexte qui est difficile, qui est complexe. Nous le savons, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui que de continuer à poursuivre ce chemin ardu et nous appelons aux bonnes volontés. Sur un sujet comme la Corse, sur d'autres sujets, nous souhaitons, en ce qui nous concerne, des accords transpartisans. Nous souhaitons que l'on puisse, vu la nature du problème, vu sa durée dans le temps, vu les drames que ça a provoqués, vu les nécessités de résoudre des questions qui ne sont pas résolues sur le terrain, nous souhaitons qu'il y ait des hommes d'État, au gouvernement ou au Parlement, qui sont capables de le voir loin. Et c'est ça qui manque aujourd'hui peut-être, et nous savons qu'ils sont là, mais nous souhaitons qu'ils se manifestent pour qu'on puisse dire que la Corse mérite, y compris dans sa relation à la République, liée y compris à un homme qui a quand même contribué à faire la République, Napoléon Bonaparte, qui était d'origine corse, mais aussi à la participation des Corses à la guerre 14-18. Et un tas de sujets où il y a du drame, du ressenti, un besoin de reconnaissance, plus des sujets de tension que j'ai évoqués, une nécessité de se mettre d'accord. Donc nous espérons que ça prendra le pas sur les élections, sur les contextes de loi de finances, sur la question des coups bas, qui existent en politique, et c'est, j'allais dire, normal en politique, mais là, nous avons besoin de cet accord politique, disons-le, de nature historique. Le moment est venu, et nous souhaitons que le rendez-vous ne soit pas manqué. – Loïc Hervé, un dernier mot, est-ce que le contexte national va jouer ? Est-ce qu'en clair, après le congrès sur l'IVG, il va y avoir une volonté de la majorité sénatoriale de ne pas offrir un deuxième congrès à Emmanuel Macron ? – C'est faire peut-être une offense quand même à l'intelligence des parlementaires. Je veux dire, on est quand même capable d'aborder les sujets qui viennent à l'ordre du jour, aussi sans avoir non plus l'obligation d'être gouverné par l'immédiateté. Les sujets conditionnels sont des sujets importants. En préparant l'émission de ce matin, je relisais un peu la presse et les différentes interviews des acteurs sur le sujet, et je m'aperçois qu'en fait, avec les mêmes termes de l'accord, chacun tire des conséquences totalement différentes de cela, sur la question linguistique, sur la question de la communauté nationale, sur différents sujets, et les questions législatives bien sûr. Donc le travail du Parlement, et je pense que ce sera le travail du Sénat, ce sera aussi de tirer au clair, juridiquement, ce que les mots veulent dire. Pardon de revenir là-dessus, mais c'est ça le sujet. Parce qu'encore une fois, ce texte, cette modification constitutionnelle, si elle entre dans la Constitution, ces conséquences, elles seront dans 10, 20 et 30 ans. Et à ce moment-là, on nous dit, on pourra dire, ils ont voté ça, et voilà les conséquences que ça a eues. – Merci, merci à tous les deux. On suivra évidemment ce processus avec vous. – Merci d'avoir été avec nous. On regarde ce qu'elle a une de nos quotidiens régionaux. – Et Alex, la presse régionale, elle revient beaucoup sur le palmarès du guide Michelin. – Et oui, le fameux guide rouge a distribué hier ses étoiles à la fine fleur de la gastronomie française. Et plusieurs journaux régionaux font leur une sur ce palmarès du guide Michelin, comme le journal La Provence, et sur également les restaurants étoilés dans les différents territoires. C'est le cas du journal L'Union, puisque l'Aisne a retrouvé un restaurant étoilé. On en a parlé dans cette émission. La région Occitanie abrite désormais 11 nouveaux chefs étoilés. C'est à la une du journal Le Midi Libre. Et puis, certains départements doivent se mettre à la diète cette année des étoiles Michelin. C'est le cas de l'Alsace, qui ne s'est vu décerner aucune étoile. Ça peut arriver. En revanche, il y a un département qui exulte cette année. C'est le Var, avec un jeune chef, Fabien Ferré, qui décroche trois étoiles d'un seul coup. Il dirige depuis un an le restaurant La Table du Castelet. Avant, il était second dans cet établissement. Et il devient à 35 ans le plus jeune chef trois étoiles de France. Et forcément, il fait la une de Var matin. À la une de la Dépêche du Midi, un projet de consultation médicale à 60 euros. Oui, les syndicats négocient en ce moment les tarifs des consultations avec l'assurance maladie. Ils estiment qu'il y a des avancées, avec notamment un tarif de 60 euros pour les consultations dites longues. Alors, ce serait dans des cas précis pour des personnes très âgées en situation de handicap ou en cas de sortie d'hospitalisation avec des dossiers d'autonomie à monter. Ça peut prendre du temps, ces consultations. Et donc, on serait sur ce tarif de 60 euros. Mais pour la consultation classique du médecin généraliste, les syndicats espèrent obtenir une consultation à 30 euros. Ça fait un an que la réforme des retraites a été adoptée. Les premiers effets se font sentir. Oui, c'est à la une du Télégramme. Depuis le 1er septembre, 145 000 personnes sont parties à la retraite en étant concernées par cette réforme qui recule progressivement l'âge de départ à 64 ans d'ici à 2030. 30 % de ces personnes ont bénéficié du dispositif carrière longue qui permet de partir avant l'âge légal contre 20 % avant la réforme. Et puis, 185 000 nouveaux retraités en 2024 ont bénéficié de la revalorisation des petites pensions prévues par la réforme, en moyenne 30 euros par mois. On finit par les fonctionnaires dans la rue aujourd'hui ? Oui, la Marseillaise qui fait sa une sur la mobilisation de la fonction publique aujourd'hui. Parmi leurs revendications, la hausse des salaires face à l'inflation, une amélioration du déroulé des carrières et une opposition à la réforme de la fonction publique voulue par Emmanuel Macron qui prévoit de rémunérer les fonctionnaires au mérite. Merci, merci beaucoup Alex. Merci Loïc Hervé. Merci Jean-Félix Acquaville d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Huck pour Sens Public. On se retrouve demain. Très bonne journée.